Cette notion de genre, c'est quand même quelque chose de très moderne. On fait des raccourcis, on a des archétypes, des présupposés, il faut casser tout ça. Et si tout ce que nous pensions savoir de la femme préhistorique était faux ? Ça veut dire que notre chasseur est en fait une chasseuse. À ces époques-là, elles sont extrêmement robustes. On est face à des femmes qui exercent un pouvoir. Bonjour Marilyn. Je suis contente de vous retrouver. Moi aussi. Pour parler de ce documentaire qui nous amène des fouilles du site de Willamaya au Pérou jusqu'au Lot pour la grotte du Pêche-Merle. Selon vous, qu'est-ce que ce documentaire peut apporter à des personnes qui ne lisent pas d'archéologie ou d'histoire, qui vont peut-être découvrir par hasard ce documentaire ? Le documentaire, là, est tout à fait compréhensible par vraiment la très grande majorité. Et ce qui est très important, c'est en montrant que les activités féminines, comme les activités masculines, ont participé à l'évolution de l'humanité. Et ce n'est pas une technique incroyablement difficile à maîtriser. Même des individus très jeunes ont pu l'utiliser. Certainement aussi des jeunes filles prépubères. Donc les hommes, comme les femmes, ont pu tout à fait être en capacité de recourir à cette technique. Ça remet, si j'ose dire, dans le jeu de l'évolution, dans le jeu de ces périodes présentielles, les femmes, et qu'elles ne sont pas là simplement pour valoriser les activités masculines. Non, elles ont, par leur travail, par leur inventivité, elles ont, comme les hommes, participé à toute cette aventure qui mène jusqu'à nous. Et ça, je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est très, très important. Si on écoute quand même un tout petit peu l'anthropologie, et si on prend en considération le cadre chronologique qui est très, très vaste, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions générales pour un sujet, les femmes de la préhistoire, là, c'est pas... Si on essentialise... Tout à fait, vous avez raison, on essentialise trop. Cette notion de genre, c'est quand même quelque chose de très moderne. On fait des raccourcis, on a des archétypes, des présupposés, il faut casser tout ça. Et en plus, je crois qu'avec ce recul, on peut penser que des sociétés ont vécu, et tout, basant leur activité sur la compétence des individus, sans lien avec ni l'âge, ni le sexe, mais sur la compétence. Je pense que la chose la plus intéressante que j'ai vue aujourd'hui, et que je n'avais jamais observée jusqu'à présent, c'est qu'il y a même des nourrissons qui se baladent sur le dos de leur mère. Le fait d'être mère n'empêche donc pas les femmes de participer à la capture des animaux. Tout ce qu'on voit dans le documentaire, souvent, il ne montre pas forcément de la domination, mais c'est plutôt une leçon de solidarité. Voilà, exactement. Parce qu'il faut faire quand même beaucoup avec très peu de moyens. Oui, tout à fait. Et je pense que ce genre de documentaire montre que ces humains pré-historiques, ce n'est pas des singes qui descendent de l'arbre. Je veux dire, là aussi, il faut casser ces images complètement folkloriques, qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont appris à faire des vêtements, parce qu'ils étaient dans les latitudes nord, il y avait les glaciations, ils sont vêtus, ils ont pris les peaux des animaux. Pendant toutes ces périodes-là, il y a des inventions permanentes. Donc ça donne aussi cette image. Et quand on voit les chevaux de pêche-mer, là aussi, c'est extraordinaire. La façon dont c'est fait, la beauté, ce ne sont pas des singes qui descendent de l'arbre. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement, déjà, entre guillemets, très artistique, très esthétique. Et je crois que ça donne une image extrêmement importante, là aussi, de ce qu'étaient nos ancêtres. Est-ce que vous, à votre avis, on peut imaginer qu'il n'y avait pas que des hommes, mais que des femmes auraient aussi pu être les autrices de ces peintures-là ? Ben oui, parce qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas de preuve archéologique. Je veux dire, on nous a, pendant des décennies, on nous a montré, on nous a dit, au cours de mes études, j'ai entendu, et tout, que la taille des outils, que la chasse, que les peintures étaient faites par des hommes. Mais il n'y a pas de preuve archéologique. On ne peut pas le prouver. Pourquoi ne pas imaginer que ce sont des mains de femmes ? Il y a vraiment, maintenant, peut-être même des preuves, même s'il faut affiner les méthodes toujours, c'est ça, la science. Et je crois que c'est aussi ça, l'intérêt des documentaires comme celui-ci. Vous pouvez retrouver ce documentaire inédit « Les femmes préhistoriques » sur la chaîne National Geographic le dimanche 22 mai à 21h.